Et salut à tous, c'est Mario, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on ne parlera pas cette fois-ci de PCM ou de TDF mais du vrai Tour de France qui commence dans quelques jours et je me suis dit c'est l'occasion de regarder un petit peu le parcours tous ensemble et de poser des pronostics sur les victoires d'étape, alors pourquoi pas le général, le maillot vert et le maillot à poids parce que ça dépend trop de la dynamique de course et surtout parce qu'à l'heure actuelle le maillot jaune on sait qui c'est que ça va être le maillot à poids à peu près, le maillot vert aussi, en fait on sait quasiment tout à l'avance donc la vraie question c'est sur les étapes, donc j'ai fait 3 catégories différentes les vainqueurs pronostiqués, c'est à dire les vainqueurs logiques pour moi les vainqueurs coup de coeur, c'est les coureurs que j'aimerais voir gagner sur ce Tour de France et le vainqueur surprise, à chaque fois j'ai désigné un coureur où selon le scénario pour moi il peut gagner et profiter d'une échappée, d'un sprint en petit comité, ce genre de choses la première étape à Bilbao, pour moi il y a un favori clair et net, c'est M.Vous Van Aert pourquoi Vous Van Aert, parce que la Jumbo va vouloir monter avec un rythme de fou furieux pour tester je pense Pogacar dès le premier jour et à ce rythme là, si ça arrive au sommet sur un groupe de 10-15 dès le premier jour on a beaucoup plus de chances d'avoir un Vous Van Aert en forme qui vient coffrer tout le monde au sprint en vainqueur surprise, je vais tanner Pogacar si jamais, par exemple, Vous Van Aert décide de se cramer totalement parce qu'il voit que ça lâche, ça peut arriver, donc Pogacar se rend sprint face à Vingegaard je pense qu'il est encore quand même plus rapide que lui et en vainqueur coup de coeur, j'ai mis deux coureurs, c'est Mickaël Anda et Peyo Bilbao parce que, ben, ils sont complètement délocaux et mine de rien, ben, on est au Pays Basque et j'aimerais bien voir des coureurs du Pays Basque s'imposer ce serait le petit truc qui me ferait kiver mais bon, on sait très bien que c'est rarement le cas sur ce genre d'étape étape numéro 2, Vittoria, Saint-Sébastien on reprend les mêmes et on recommence toujours le Pays Basque la côte de Gézébel, pardon, la côte, j'ai avalé son nom, je suis désolé, de Gézébel 8 km à 5,3% au sommet de la côte on sera à un peu plus de 15 bornes de l'arrivée donc, il va falloir la monter, il va falloir la passer pour moi, c'est pour un puncher je pense pas que les favoris du général vont forcément se casser la gueule sur cette étape même s'il y a des bonifs, parce qu'on est encore sur le début du Tour de France et que ça peut se regarder et hésiter un petit peu à venir tout casser parce que le Tour de France est long et donc pour cette étape là, je vois deux scénarios soit un groupe de favoris qui sort et qui arrive au sprint et toujours dans la même idée de Tadel Pogacar ou alors un coureur fort qui réussit à attaquer et finir tout seul un peu dans le style par exemple de Valentin Madouas ou de Julien Alaphilippe que j'ai mis dans la casse coup de coeur et en vainqueur surprise, j'ai mis Matay Morich parce que, mine de rien, 5,3% sur 8 km ça peut être long pour un coureur comme Morich mais si jamais, finalement, ça ne monte pas un très grand rythme ou alors que, tout simplement, il y a des attaques et que ça peut aller au bout Morich, mine de rien, ça reste un très bon descendeur on l'avait vu sur le Milan San Remo il a du coffre, on l'avait vu sur le Tour de France et ça peut être une occasion pour la Bahreïne dès le début du Tour de France de se mettre à l'abri, d'aller scorer une étape donc, sur cette étape, on peut avoir des surprises et il faudra faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de grosse chute évidemment, comme sur la première étape mais là, on part plus sur des pronostics donc n'hésitez pas à faire les votes dans les commentaires vous avez à l'écran tous les profils l'étape qui arrive à Bayonne bon, pour moi, ça va être un duel entre deux sprinters Fabio Jakobsen et Jasper Philipsen il y a d'autres coureurs qui sont présents, effectivement mais pour moi, les sprints vont se jouer entre ces deux coureurs-là et tout le reste sont un peu des outsiders, effectivement il y a quand même d'autres coureurs en vainqueur coup de cœur pour cette étape-là moi, j'ai mis Matt Spedersen parce que deux grosses premières journées il va falloir être capable de vite récupérer et d'être capable d'être rapide et Matt Spedersen, il remplit ces cases-là pour moi après, la vraie question qu'il faut se poser pour Matt Spedersen c'est est-ce qu'il va vouloir jouer le sprint ? est-ce que Matt Spedersen, il ne va pas plutôt se dire bon, c'est quand même une arrêt très pour les sprinters ça dépendra du scénario des deux premiers jours c'est sûr que si on a monté ça à un rythme de sénateur tout le long ce sera beaucoup plus pour un sprinter fort sur le plat comme Dylan Groloven mais je n'ai pas mis Dylan Groloven justement parce que je pense qu'il aura du mal à récupérer des efforts alors, des premiers jours, en vainqueur surprise j'ai mis Jordi Meus parce que pour moi Jordi Meus sur une étape comme ça il a Danny Van Poppel pour l'amener qui est le meilleur poisson pilote à l'heure actuelle et qui dit meilleur poisson pilote dit si personne ne prend réellement ses responsabilités il peut pourquoi pas se faire amener pour gagner au sprint sur cette étape, arrivé à Nogaro on est sur une étape toute plate vraiment c'est pas compliqué, c'est heureux du sprint donc on repartirait pour moi sur un duel de la Copsen-Philipsen en outsider vainqueur coup de coeur j'ai mis Canem et Wan parce que je pense qu'il mérite de regagner sur le tour et qu'il a un peu de mal ces derniers temps il y a eu des chutes, il y a eu pas mal de choses et ça peut lui faire du bien de réussir vraiment à se libérer pour aller gagner et en vainqueur surprise j'ai mis Groloven parce que je me dis la veille ça peut être compliqué avec les deux premières journées et les efforts qu'il aura fait mais là il n'y a pas d'excuses pour Groloven il va falloir qu'il va en gagner une il va falloir qu'il se dépêche parce que le résultat de France n'est pas si plat et en troisième semaine Groloven il peut peut-être lui manquer un peu de jus donc à voir sur ses premiers jours de course Direction cette fois-ci la première arrivée casse-pattes de ce Tour de France l'arrivée à la Rhin bon je ne vais pas vous faire un schéma il n'y a que deux possibilités soit ça va être une échappée au bout mais je n'y crois pas réellement pour moi ça va être une échappée rattrapée assez rapidement sûrement avant Marie-Blanque pourquoi pas et une explication entre favoris d'entrée sur ce Tour de France qui dit explication favori dit deux favoris Vingegaard, Pogacar c'est pas compliqué à chaque fois qu'il y a une étape de montagne qui arrive au sommet ou quoi que ce soit c'est mes deux favoris je mettrais Vingegaard devant parce que Pogacar revient et qu'on n'est pas sûr mais attention la fraîcheur peut pourquoi pas faire la différence on a vu le Dauphiné on a vu que des fois ça pouvait porter préjudice d'arriver pas assez frais mais je pense que là il n'y a aucun doute pour la Jumbo Visma à ce niveau là le vainqueur coup de coeur il est français c'est Thibaut Pinot parce que s'il y a une échappée qui va au bout il y a les pourcentages dans Marie-Blanque pour lâcher les autres coureurs pour Thibaut et derrière il y a de quoi finir je pense pour lui sans aucun souci et en vainqueur surprise j'ai mis Juyo Chikone alors surprise le terme est peut-être un peu fort mais vu que mon scénario à moi sur cette étape c'est les favoris qui vont au bout je me dis si c'est pas vraiment les favoris Juyo Chikone on l'a vu sur le Dauphiné capable de faire un numéro sur ce genre d'étape l'arrivée à Cambasque le lendemain 16 bornes à 5,4 km on est quand même sur quelque chose de moins pentu on repart sur le même duo du Général Pascal Tourmalet et Laspin avant donc Viningergaard-Pogacar encore une fois vainqueur coup de coeur Michael Landa parce que je me dis que vu l'étape qu'il y a quand même dans les pattes s'il y a bien quelqu'un qui peut avoir le courage d'attaquer dès le pied ou en tout cas pourquoi pas partir à la poursuite de l'échapper s'il en reste une ça peut être lui et en vainqueur surprise j'ai mis Richard Carapaz pourquoi Richard Carapaz parce que mine de rien il a annoncé qu'il visait le podium mais qui dit visait le podium dit prendre des risques et on sait que Richard Carapaz des fois il prend des trucs un peu complètement tarés alors en début de tour c'est compliqué je pense qu'il y a d'autres coureurs qui peuvent aller s'imposer comme Romain Bardet comme ce genre de coureurs mais selon le scénario je me dis il va y avoir un marquage entre Viningergaard-Pogacar et ça peut pourquoi pas permettre à quelqu'un d'autre d'aller s'imposer étape 7 arrivé à Bordeaux départ de Manzomarsan une étape pour sprinter et cette fois-ci le duel Jakobsen-Philippsen je vais mettre un troisième homme dans l'équation un autre belge cette fois-ci c'est Wout Van Aert parce que la récupération de Van Aert on sait tous qu'elle est incroyable et sur ce genre d'étape ça peut être un sprint où les plus costauds en temps normal du sprint sont en difficulté et la Jumbo-Visma je pense est capable dans Bordeaux de faire la différence et d'essayer d'emmener Wout Van Aert dans les meilleures conditions on les a vus à tenter d'amener Van Aert notamment sur le Dauphiné et j'ai aucun doute sur le fait que ça peut se faire en vainqueur coup de coeur je vais mettre quelqu'un que j'ai pas forcément mis jusqu'à présent c'est Alexander Christophe parce que je vois bien une OX en claquer une et je me dis pourquoi pas à Bordeaux ça peut être intéressant et en vainqueur surprise j'ai mis quelqu'un de la maison un ancien coureur de la BNB Hôtel c'est Ducamo Zato c'est pareil il fait partie de ces coureurs qui font des bons résultats mais à qui manque ce petit truc en plus on aurait pu mettre Briar Nico Carré et tout ça mais je me dis Lucas Mozzato il peut se prendre son monde et s'il est dans un jour avec une forme incroyable il peut aller remporter son étape sur l'arrivée le lendemain à Limoges pour moi ça va se jouer entre Punchers parce qu'il y a la cote de Konda sur Vienne hop elle est juste là 191 km 400 il restera 9 bornes au sommet de la cote un tout petit peu moins que 9 bornes même et pour moi c'est un duel Van Aert-Vanderpool à la Philippe j'excuse Pogacar parce que vous allez voir avec ce qui arrive dans les jours suivants notamment le lendemain c'est pas possible de venir se taper là donc pour moi on sort les favoris du général et on vient sur du puncheur Brut et à ce jeu là en vainqueur coup de coeur j'ai décidé de mettre Benoît Kosnefrois pourquoi Benoît ? parce qu'il lui manque sa victoire sur le Tour de France et que ça peut être l'occasion si ça se regarde un peu derrière s'il y a un temps où il peut sortir il y a quand même pas mal de bons coureurs chez G2R et je vois bien la G2R faire partie de ces équipes qui vont tenter dans le final avec des coureurs notamment Benoît Kosnefrois et en vainqueur surprise j'ai mis cette fois-ci une équipe de manière générale c'est l'équipe Education First qui sur ce genre de parcours là ils sont trop forts ils ont trop de coureurs capables d'aller gagner là-dessus et on sait à quel point ces étapes là avant les grosses étapes de montagne elles sont souvent pour des échappés ou des coureurs un peu plus out-signers j'ai également Midi Lentens qui a un peu plus de mal depuis cette année mais ça reste le vainqueur de la flèche Wallonne et il est quand même capable de faire ce genre d'effort 1,2 km à 5,4% c'est pas assez dur pour lâcher tout le monde mais si t'es vraiment au-dessus tu peux faire quelque chose étape numéro 9 on s'en va au Puy-de-Dôme on est parti pour foutre le bordel bon là c'est pas compliqué c'est Repogacar et Revengaard c'est pas compliqué ce sera le plus fort des deux qui gagnera au sommet en coup de coeur j'ai mis David Gaudu je me dis si David a réussi à récupérer de la forme et du rythme sur ses débuts de Tour de France pourquoi pas nous surprendre et aller écrire l'histoire mais on est plus cette fois-ci dans un scénario un peu plus différent et en vainqueur surprise j'ai mis Nelson Paolès parce que si jamais il y a une échappée qui sort bon je vois mal le peloton vraiment ne pas rouler sur cette étape parce que c'est le pute d'homme et que c'est incroyable et qu'ils y vont jamais et qu'une victoire là-haut c'est légendaire donc tout le monde va la vouloir mais je me dis chez IEF peut-être que Nelson Paolès dans l'échappée on l'a vu un peu court à l'Alpe d'Huez l'an dernier parce que cette année c'est pas le scénario idéal où partir dans une échappée et finir tout seul ça peut arriver étape numéro 10 arrivée à Iswar et on va repartir sur la même idée c'est une étape pour Puncher c'est une étape pour un mec comme Thomas Vauclair bon malheureusement Thomas il est sur la moto aujourd'hui donc un peu compliqué on est parti en favori pour moi et en vainqueur logique j'avais mis Tom Pitcock Kurt Nielsen est un coureur de l'équipe Total Energy pour moi c'est sur ce genre d'étape si t'es un coureur de Total Energy où tu dois tout mettre tu dois être dans l'échappée tu ne peux pas te permettre pareil pour une équipe comme la Kofi 10 ou comme une OX d'avoir personne dans l'échappée sur ces étapes là tu dois être dedans et si ça arrive en petit groupe je vois mal un finisseur être capable de lâcher tout le monde mais pourquoi pas la cote n'est pas suffisante est trop loin de l'arrivée mais ça peut favoriser 8 échappées et je vois bien ce genre de situation là on a encore coup de coeur on est sur tu as remporté une étape sur le Giro l'an dernier c'est Guirmet pourquoi Bill Guirmet tout simplement parce que Intermarché aussi il ne doit pas se permettre de rater des étapes comme ça et sur un groupe peut-être assez conséquent qui prend le large ou plutôt on dit vous savez quoi barrez-vous on ne veut pas vous voir si ils arrivent à placer un coureur rapide comme Guirmet je dois bien tenir l'ascension voire même revenir si nécessaire si jamais il est lâché et derrière remporter le sprint s'il y a un sprint et en vainqueur surprise j'ai placé un coureur qui est dans mon coeur qui est vraiment le genre de mec que je voudrais voir gagner ce genre d'étape c'est Luis Leon Sanchez pourquoi ? parce que c'est une étape qui est taillée pour lui et je me dis si Astana doit en claquer une ce sera soit lui soit Lutsenko soit Cavendish à la limite et il n'y a pas 38 solutions il va falloir se sortir les droits il va falloir attaquer et il va falloir aller gagner deuxième étape arrivée à Moulin on reprend les mêmes et on recommence un duel Jacobsen Philippe Sen évidemment pour moi en vainqueur surprise j'ai mis quelqu'un de la DSM parce que le but de cette vidéo c'est quand même d'avoir des vainqueurs d'équipes différentes et de partir du principe que tout le monde peut gagner sur le Tour de France j'ai mis Samuel Ford de la DSM parce que avec les enchaînements d'étapes on peut quand même se poser la question sur les gros sprinters est-ce qu'ils seront capables de toujours s'imposer et avec la DSM on sait jamais ils sont capables sur un sprint d'être bien placés et pourquoi pas de venir créer la surprise en coup de coeur je l'ai mis plusieurs fois sur ce classement que j'avais préparé mais c'est Mark Cavendish c'est le joueur d'étape où pourquoi pas Mark Cavendish alors évidemment il n'est plus emmené par Morkov évidemment il n'est plus chez Quickstep et tout ça mais s'il doit rentrer dans l'histoire il n'y a pas 38 occasions pour lui pour scorer et il va falloir être capable de mettre le sprint de ta vie pour battre le record et rentrer définitivement dans l'histoire le lendemain arrivé à Belleville en Beaujoulet pour moi étape de transition à nouveau et qui dit étape de transition on dit échappé qui peut aller au bout alors il y a quand même le col de la croix rosier donc à voir la situation de course parce qu'il y a quand même des gros cols avant donc je ne vois pas une échappée avec des coureurs qui ne sont pas assez bons grimpeurs mais je ne vois pas non plus le top du panier essayer de venir gagner cette étape là donc pour moi ça va être sur du puncher grimpeur et à ce jeu là je vois bien deux équipes essayer de tirer leur éponge du jeu surtout selon leur début de Tour de France c'est l'équipe Ineos et l'équipe IF parce que pour leur start list tu sais que Richard Carapace il va venir jouer le général mais que des mecs comme Moran des mecs comme Paoles et tout ça ils vont avoir des cartes à jouer en échapper et que côté Ineos il n'y a pas de leader général vraiment et ça c'est des étapes où si tu es un bon grimpeur et que tu sais que tu peux lâcher tout le monde il faut prendre des risques certes l'arrivée elle est à 28 km après le sommet de la Croix Rosier mais avec la descente et tout ça on est quand même sur un parcours qui peut avantager si tu as bien creusé un homme seul il faudrait que derrière ça se relier correctement pour revenir et même si jamais ça revient ou que ça arrive en groupé je vois mal ça arriver au sprint je sens un mec qui va arriver tout seul après peut-être que je me trompe à ce niveau là en vainqueur coup de coeur j'ai mis Alexandre Rambourou de la Movistar pourquoi ? parce que il faut un mec qui est capable de passer les cotes je pense que c'est trop dur pour Alexandre Rambourou mais dans un scénario où justement ça revient de l'arrière un mec qui a un petit peu de pointe de vitesse peut faire quelque chose et en vainqueur surprise j'ai mis l'équipe Cofidis là tu ne mets pas Axel Zingler devant si tu ne mets pas tous ces mecs là tu n'y vas jamais en fait et tu es Cofidis donc à un moment donné il faut aller la claquer ta victoire de l'étape surtout qu'au vu de ce qu'il y a le lendemain tu ne peux pas te permettre de ne pas y aller parce que le lendemain il y a ça tape au Grand Colombier pour moi le Grand Colombier c'est arrivé au sommet c'est explication entre favoris je ne vois pas il échapper à aller au bout donc j'ai mis un duel entre Vingegaard et Pogacar mais j'ai rajouté en arbitre David Godu et Richard Carapaz pourquoi ? parce que c'est le genre d'étape où si tu es déjà un peu plus loin au général je me dis ça peut tenter d'essayer de faire la différence alors je n'y crois pas réellement quand je dis ça mais selon les scénarios pourquoi pas en vainqueur coup de coeur j'ai mis Guillaume Martin et en vainqueur surpris j'ai mis Jane Lay qu'on n'a pas encore parlé Jane Lay mais mine de rien il ne va pas faire trop 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 de bruit on aurait pu mettre aussi Romain Bardet on aurait pu mettre d'autres coureurs comme ça mais l'arrivée au Grand Colombier il manque un peu de pourcentage ça va être un call très usant on va y avoir un gros rythme impliqué par les équipes et du coup ce sera un duel entre Vingegaard et Pogacar mais on n'est pas à l'abri d'avoir un scénario différent je vois mal une échappée mais si jamais échappé il y a arrivée Porte du Soleil à Morzine bon Jouplane c'est 11,6 km à 9% donc là c'est pas compliqué on prend les mêmes et on recommence mais je vois une échappée moi aller s'imposer sur cette étape pourquoi ? parce que le peloton va se faire chier pour rien à contrôler cette étape là il y aura eu l'arrivée au Grand Colombier la veille les écarts seront creusés et les bonnifs au sommet de Jouplane je vois mal en fait Jumbo Visma venir tout mettre en oeuvre pour attraper l'échappée parce que Vingegaard est pour moi devenu entre guillemets pas meilleur parce que c'est compliqué à définir mais capable de bien tenir Pogacar contre la montre et je ne les vois pas prendre le risque de filer des secondes de bonnif à Pogacar sur des accélérations comme ça au sommet donc un duel pour moi d'échapper et à ce jeu là il y a des coureurs comme Juyo Chikone et Nelson Paolets qui justement peuvent tirer leur épingle du jeu j'ai mis en coup de coeur Warren Bargill parce que même si Warren ça reste un puncher ces dernières années c'est un très grand grimpeur et il ne faut pas l'oublier et avec la bonne préparation il peut se passer quelque chose et en dernier vainqueur surprise j'ai mis Félix Gall il a fait un très beau tour de Suisse en tout cas moi j'ai bien aimé le tour de Suisse qu'il a fait j'ai été surpris par ses performances et je me dis s'il arrive à calquer ça sur le tour de France ça peut être une étape pour lui on sait qu'il n'a pas peur de venir finir tout seul en descente et d'attaquer de loin et de s'isoler donc s'il arrive à prendre une échappée pourquoi pas tenter d'aller au bout pour Félix Gall étape numéro 15 on arrive bientôt sur la fin de ce tour de France Saint-Gervais-Montblanc bon alors là concrètement cette étape là bon c'est pas compliqué on reprend les mêmes encore une fois du Elvingo Gard-Pogacar qui sera l'arbitre qui sera le troisième pour le général je vous avoue que je sais pas j'espère que ce sera David Godu mais je sais pas il y a quand même pas mal de noms des mecs comme Ben O'Connor qu'on n'a pas cité Romain Bardet comme Jane Lee tous ces mecs là il y a Henrik Maas évidemment qu'on n'a pas cité mais Henrik Maas je me dis c'est peut-être encore un peu Henrik Maas en vainqueur coup de coeur j'ai mis Thibaut Pinot j'en avais déjà parlé au début mais je me dis Thibaut il y a tout ce qu'il faut sur cette étape il y a des gros pourcentages pour le lâcher il y a une étape exigeante et une arrive au sommet peut-être qu'elle va être trop dure pour en croire qu'il y a fait le Giro mais je me dis autant y croire et aller au bout de nos rêves parce que honnêtement si c'est pas là qu'on croit en Thibaut Pinot on n'y croit jamais et en case vainqueur surprise j'avais mis Richard Carapaz et Ben O'Connor je vois bien des mecs la chose générale tenter un coup en force et se dire bon bah vous savez quoi moi je suis loin au général autant que je tente de faire quelque chose le lendemain on part pour le contre la montre après la journée de repos évidemment bon le contre la montre il va y avoir deux possibilités soit Vingegaard il va vouloir le laisser un peu comme l'année dernière sur la série Netflix à vous de Van Aert mais j'y crois au moyen soit ça va être un duel entre monstre du général et à ce jeu là ça va être Vingegaard Pogacar je mets Van Aert en arbitre parce que si Van Aert il a pas forcément trop roulé sur l'étape de montagne la veille et tout ça peut-être qu'il peut aller gagner le contre la montre en équipe j'ai mis Ineos en vainqueur coup de coeur pourquoi ? parce que Ineos c'est maintenant c'est maintenant qu'il y a un coureur qui doit faire les 2-3 jours d'avant un peu tranquille et essayer d'aller mettre un coup d'accélérateur si jamais ils ont pas déjà gagné je pense qu'Ineos a plus de chances réalistiquement de gagner sur une échappée que sur un contre la montre mais ça roule bien chez Ineos et pourquoi pas une bonne surprise et en vainqueur surprise j'ai mis Jay Inley parce que quand même c'est quelqu'un qui roule bien qui peut faire des très grandes performances sur les grands tours même si c'est son premier tour de France si jamais ça passe à travers du côté des leaders j'y crois pas mais Jay Inley peut être une surprise en tout cas pour moi il sera dans les 10 à l'arrivée c'est sûr après on verra combien il est le jour J l'arrivée à Courchevel on prend les mêmes et on recommence on remet les favoris Col de la Loz 28 bornes à 6% alors évidemment ça paraît roulant comme ça mais le parcours est quand même très casse-pattes parce qu'avant il y a quand même des belles côtes et des beaux calls donc pour moi échapper je vois pas les leaders aller essayer de se faire la guéguerre pour choper les points et tout jouer dans la descente on a vu le tour de Suisse malheureusement et il faudrait arrêter de forcer des coureurs comme ça à se jeter parce que pas mine de rien le col de la Loz c'est 2300 mètres d'altitude et derrière t'as la descente avec pas beaucoup de kilomètres à faire il y a 6 kilomètres de descente et ça va vouloir prendre des risques et j'ai très peur du scénario de cette étape donc pour moi un duel entre Vingard et Pogacar si jamais ça doit arriver évidemment entre leaders mais en cas d'échappé j'ai plusieurs coureurs notamment Tom Pitcock que je considère capable de faire une très grande étape il a pas peur je pense du col de la Loz il est capable de le gravir et tout ça et il y a la descente derrière pour lui pour creuser ou revenir et essayer de s'imposer au sprint si nécessaire en vaincre un coup de coeur j'ai mis Michael Woods parce que Michael Woods il va falloir quand même qu'à un moment donné il aille en gagner une et pour moi sur son tour de France il a eu l'occasion d'en claquer une et en surprise j'ai mis Henrik Mas j'en ai parlé tout à l'heure mais Henrik Mas pour moi c'est le coureur troisième semaine par excellence et il va rentrer à un moment donné où si t'as perdu du temps sur les étapes d'avant tu peux tenter d'aller gagner à ce niveau là 18ème étape arriver à Bourg-en-Bresse au sprint repartir dans un duel Jacobsen-Philippsen j'ai rajouté Christophe Laporte dans l'équation et pourquoi pas vous devant Nart mais c'est surtout un gros point d'interrogation cette étape et celle d'après sur l'état des sprinters qui sera encore présent et pour moi ça peut profiter un coureur un peu moins connu et un peu moins fort en théorie par exemple quelqu'un comme Matt Spedersen que j'ai mis en coup de coeur ou un vainqueur surprise avec Guilherme c'est les deux coureurs qui pour moi peuvent venir faire quelque chose alors évidemment on aurait pu parler également du coureur de la DSM on aurait pu parler d'autres coureurs qui sont assez rapides de Sam Velsford mais bon en tout cas ça dépendra de l'état des sprinters et de l'état des jambes et ça c'est sûr arrivé le lendemain à Poligny on prend les mêmes et on recommence à peu près pour cette étape donc on va remettre évidemment les mêmes favoris peut-être que Dylan Groloven s'il est encore présent peut être la surprise du jour s'il n'a pas gagné son tour de France s'il a réussi à bien récupérer qu'il est encore présent c'est ça la question mais c'est pareil pour moi ça c'est des étapes où c'est vraiment le plus frais en termes de sprinter qui va aller faire la différence on l'avait vu avec La Porte l'année dernière qui s'en va dans le final je ne vois pas quelqu'un attaquer dans le final mais je vois bien un mec comme Brian Cocard venir tenter sa chance un peu comme aux atouts en début de tour de France si tout s'aligne ça peut être l'occasion pour Brian Cocard de venir scorer une étape enfin sur le tour de France le lendemain la dernière chance pour le classement général l'arrivée Omar Stein voilà 7 km à 8,4% c'est thermonucléaire comme Ascension et qui dit Ascension nucléaire dit coureur nucléaire Vingogard et Pogacar pour moi ils vont vouloir aller se casser la gueule sur cette dernière étape et ça va rouler toute la journée dans tous les cas je ne pense pas que l'échappé il ira au bout mais si l'échappé il y a il va y avoir des grands noms tous les mecs leaders qui sont assez loin vont vouloir tenter leur chance je vois bien un mec comme Thibaut Pinot notamment tenter sa chance il y a tout ce qu'il faut pour Thibaut même peut-être un peu trop de pourcentage notamment l'enchaînement petit ballon Platzer-Vassel mais pour moi on peut avoir une victoire française ce jour-là on peut avoir pourquoi pas selon le scénario de la course un coureur comme Romain Bardet qui vient s'imposer on a Siben O'Connor Richard Carapaz Daniel Philippe et Martinez enfin en fait tous ces coureurs-là qui jouent le général et qui peuvent être en difficulté qui peuvent être plus loin et qui savent qu'il faut rapporter une victoire pour leur équipe ça peut être cette étape-là mais je m'attends à juste un gros méga rythme de la Jumbo et de la UAE avant le lendemain et l'arrivée sur les champs alors les champs c'est pas compliqué il n'y a que deux scénarios possibles c'est soit un sprint soit un sprint voilà vous êtes surpris moi aussi mais en tout cas la victoire elle va se jouer entre un peu comme sur tout le reste du Tour de France les sprinters qui restent mais je m'attends à un duel Jacobsen-Philippe-Senn sur les champs mais il y a quelqu'un qui pour la belle histoire pourrait venir remporter sa victoire sur le Tour de France sur les Champs-Elysées c'est Marc Cavendish Marc Cavendish qui pourrait sur sa dernière étape sur le Tour de France venir dépasser et rentrer dans l'histoire tout seul comme le coup avec le plus de victoires sur le Tour de France ce serait exceptionnel d'avoir vu ça et en vainqueur surprise j'ai mis Alexandre Christophe parce que c'est les Champs-Elysées et parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver sur les Champs-Elysées donc voilà ma liste de coureurs alors j'ai mélangé un peu de tout j'ai essayé de mettre des coureurs différents à chaque fois pour ne pas avoir des répétitions si ça ne tenait qu'à moi évidemment que je voudrais voir Thibaut Pinot gagner 8 étapes prendre le maillot jaune le maillot vert et peut-être même le maillot blanc en remontant dans le temps mais bon ça malheureusement c'est compliqué mais j'espère que ça vous aura plu ça m'a permis de faire une vidéo qui change un peu d'habitude où on parle plus vélo à proprement parler et ça fait un moment que j'ai envie de faire ce genre de contenu là mais je me suis dit on va attendre le Tour de France et dites moi si ça vous a plu laisser dans les commentaires les coureurs que vous vous voyez gagner et n'hésitez pas aussi à lâcher un like et à vous abonner ça fait plaisir sur ce c'était Manu je vous laisse Merci